Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez suivi un petit peu mes péripéties, vous savez que j'ai déménagé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour refaire mon nouvel appartement dans les Sims. Comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon bureau et surtout vous montrer un petit peu où je vis en général. C'est quelque chose que je fais d'habitude, j'ai changé d'appartement, comme ça au moins vous pourrez voir que j'ai littéralement ramené tous mes meubles et qu'en fait ils vont juste être disposés de façon différente. On se retrouve directement avec la base qui est faite, comme ça au moins c'est fait, sachant qu'elle pourra être modifiée parce que je ne suis pas encore très familière on va dire avec les proportions. Et je vais tout de suite aller mettre les lumières, sachant que ça c'est juste la cage d'escalier, on s'en fiche. J'aurais bien aimé avoir une autre grande pièce comme ça mais c'est pas le cas. Je vais tout de suite aller mettre des lumières lambda et on va en mettre une là, une là, une là. Déjà je vais vous expliquer, ici c'est ouvert, vous pouvez voir que j'ai un super grand balcon et que bien sûr je me bats avec les chats comme d'habitude pour pas qu'ils y passent. On va tout de suite mettre les portes, alors ça sera pas exactement les mêmes portes ou quoi parce que dans tous les cas je ne sais pas quelle porte il y a exactement. Une chose est sûre, c'est que j'ai toujours une porte rouge. Apparemment c'est un truc propre à la zone, toujours la même porte. Donc on va mettre une porte, elle est pas rouge comme ça, elle est plus bordeaux. Et on va aussi mettre des petites portes blanches un peu partout. Cette porte est rose, pas du tout blanche d'ailleurs. J'ai fait comme si j'avais pas vu, elle sera blanche. En fait de l'autre côté elle est blanche mais je sais pas pourquoi de ce côté là, elle ne l'est pas. C'est pas des vieilles portes mais c'est pas des portes modernes non plus. En fait il me faudrait une porte toute lisse, voilà comme ça. On va mettre celle-là, par là dans le sens là. On a aussi une porte qui se trouve là et une porte là mais par contre c'est une porte avec des fenêtres. Enfin du moins avec une fenêtre. Vous savez un peu les portes comme ça quoi ? Ou non comme ça ? Le sol ! Il y a du parquet ! Je vais beaucoup regarder parce que vraiment on dirait pas que je vis ici. Pour le parquet ça serait soit ça, mais c'est pas vraiment ça. En fait ça serait peut-être un tout petit peu plus foncé. Non ? Ouais bah du coup je pense que je vais mettre celui-là. Là ici ça va être du carrelage si je dis pas de bêtises. Il est gris au pire, c'est que la salle de bain donc c'est pas vraiment important. Et les murs sont tous blancs, ils ne le seront plus. Je vais péter mon crâne et je vais repeindre en couleur mais ils sont tous blancs pour l'instant. Au niveau des fenêtres ! Ah oui parce qu'une chose très drôle, vous savez que j'apprécie pas beaucoup le vert. Je me suis retrouvée avec des fenêtres avec des volets verts exactement comme mon appart. Comment vous dire que j'ai compris que je vivrais avec des volets verts ? La seule différence c'est que là, c'est que des portes fenêtres en fait. Donc c'est de très grands volets verts. Vous l'aurez compris, je me retrouve avec des volets deux fois plus grands que les miens, exactement pareil. Et c'est pas des portes coulissantes donc j'aimerais bien... En fait celle-ci là, elle est pas censée exister sans le truc au-dessus. Peut-être pas. J'ai pas trop trop envie de mettre ça mais écoutez, je vais le mettre. En fait on peut mourir et sortir à chaque truc. Heureusement il y a des barrières. Donc ça ici c'est mon bureau. Ici ça va être une chambre. Là c'est un dressing parce que oui, je me retrouve avec un dressing. Ça n'est jamais arrivé. Vous savez comment en plus je ne sais pas les faire. Là on a la zone cuisine et là on a la zone salon. Plus les toilettes et la salle de bain. Écoutez, on va tout de suite faire toilette, salle de bain parce que ça sera plié très très vite. On a des toilettes là. Sachant que à la base cet appartement c'est fermé et là c'est ouvert. D'ailleurs il y a une porte ici. Il y a une porte ici mais elle est condamnée. Il n'y a plus de poignée parce que normalement c'est deux pièces distinctes mais apparemment pas là. Et on va avoir une douche. Normalement c'est une douche qui est blanc et noir. Enfin vous voyez genre, vous ne voyez pas mais pas comme ça. Je pourrais peut-être faire comme ça à la limite. Ça va être un demi-mur ici. Voilà, un demi-mur comme ça. Il n'est pas aussi haut parce que moi je peux poser des trucs sur la douche en haut. Donc ce n'est pas si haut que ça mais de toute façon là la douche remonte très très haut. On sort de ce côté, de ce côté là mais par contre ici on va retrouver un évier. Mais genre vraiment un évier juste comme ça. Par contre ça me paraît vachement serré. Parce que là on a ça plus forcément un miroir au-dessus. Donc un miroir vraiment basique. On va avoir un miroir carré quoi. C'est vrai qu'on n'a pas de miroir. On devrait avoir un miroir comme ça là mais carré. Parce que là on a des contours mais je n'ai même pas la décence d'avoir un contour sur mon truc quoi. Sachant qu'on a une petite surface qui va se retrouver au-dessus. Voilà comme ça. Et ici il va y avoir la panière à l'enche salle qui est blanche. Et après là il y a tout... Ah il y a une table. Il y a une table pour poser mon bordel. Voilà je pose mon lisseur là-dessus. Donc voilà salle de bain pas extraordinaire. Mais elle a au moins le mérite d'exister. C'est plutôt cool. Et là on va voir la cuisine. Alors la cuisine pareil il n'y aura pas du tout les meubles. Parce qu'en fait ce sont des meubles qui n'ont pas de... C'est ça. C'est exactement ça. Mais sans les barres au milieu. Ce qui fait que vous vous doutez que moi déjà je trouve ça moche. Je suis au bout de ma vie. Oui voilà. Et encore là il y a au moins un petit peu de rangement. Ce qui n'est pas le cas de l'autre endroit. Enfin de la cuisine actuellement. Donc ici ça va être un peu plus fermé. Alors c'est pas vraiment comme ça. En fait ça dépasse et c'est un demi-mur. Mais je ne peux pas le faire. Là on a un frigo. Donc le même frigo que chez moi. C'est-à-dire un frigo gris. Mais pas comme ça beaucoup plus moderne. A la limite c'est lui qui s'y prête le mieux. Mais c'est pas celui-là. Sachant qu'à côté on a la gamelle d'eau des chats. Je dis bien des chats parce qu'il y en a 12 000. Et on va mettre petit à petit. Alors il y a un évier juste ici avec un micro-ondes sur le côté. Il y a des meubles en haut. Mais pas du tout assortis. Ils sont bleus d'ailleurs. Est-ce que c'est ce bleu là ou plus ce bleu là ? C'est plus ce bleu là. Ouais si c'est ici. Il y a la cuisinière en fait. Avec le four. Je pourrais aller vérifier. Mais je n'ai pas la motivation nécessaire. Après je peux peut-être laisser ça. Et mettre des plaques comme ça. Parce que c'est ces plaques là. Là c'est les plaques à gaz. Et le four. Qui est noir. Et en fait ici il y a un peu plus de rangement. Puisqu'il y a aussi un meuble. Mais on ne peut pas. Enfin je ne peux pas le représenter. Je vais quand même avoir une hot. Ok. C'est plutôt ça. Je vais m'occuper de mon salon. Dans mon salon j'ai récupéré mes meubles. Donc vous allez très vite les reconnaître. C'est-à-dire que déjà au niveau du meuble télé. Il va y avoir cette télé là. Il va y avoir. Ça va être les meubles industriels en fait. Si je ne dis pas de bêtises. Lequel pourrait le mieux représenter mon meuble ? C'est soit lui. C'est lui en fait. Parce que l'autre il a des petits trous et tout. Le mien il n'a pas ça. Même si mon meuble ne ressemble pas du tout à ça. On se sait. Voilà. Pareil pour le canapé. Ça sera toujours mon canapé gris. Alors ce n'est pas celui-ci. C'est celui-là. Mais gris. Pas de cette couleur. Surtout que j'ai récupéré mon canapé qui est en fond. Qui va là. Et je ne sais pas quel canapé mettre. Parce que si en soi c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment dommage que ce canapé n'existe pas en gris clair. Je vais peut-être plus partir sur celui-ci. Histoire que ça soit un peu assorti. Normalement il y a une continuité là. On va plutôt mettre ça comme ça. Je pense que c'est ce que j'avais fait. J'ai une nouvelle table. J'ai enfin acheté la table basse dont je rêvais. C'est des tables basses qui en fait se relèvent. Parce que ma table ne rentre pas. Tout simplement. Elle est actuellement sur le balcon comme une malheureuse. Elle avait enfin retrouvé sa place dans mon appart. Et non. Elle a été têche. On peut quand même manger sur le balcon. J'habite dans le sud. Donc je ne suis pas malheureuse. Mais quand même. Donc c'est une table qui est noire. Et qui se relève. Alors pour trouver ça dans les Sims. Laissez tomber. Je ne vais jamais trouver. A la limite je serais tentée de mettre celle-là. Parce qu'elle reste dans un style un peu indus. Et de montrer que justement elle se soulève à un endroit. Je n'ai pas remis mon tapis d'ailleurs. Mon tapis blanc. J'aurais pu. Mais non. Ce que je voudrais c'est mon arbre rachat bleu. Pour que Ombre puisse aller dessus. Et j'ai aussi mon meuble à l'entrée. Mon meuble à chaussures. Ce n'est pas du tout l'entrée. L'entrée est là-bas. Mais mon meuble à chaussures. Là on a la télé. J'ai mon meuble aussi qui monte. Mais ça c'est toujours pas possible de le faire. Qui m'embête d'ailleurs. On aurait pu en avoir un. Voilà. Il n'est pas. Je suis même tentée plutôt de le mettre en noir en fait. De ce côté-là il y a un bureau. Alors pour le bureau techniquement. Je sais que je peux le faire assez facilement. Parce qu'il me semble qu'on a eu exactement le bureau qui se trouve ici. Voilà. C'est un bureau comme ça. Juste il n'a pas de LED. Est-ce que vous pouvez enlever les LED s'il vous plaît ? On va les mettre en rouge. Ça rappellera le fait que j'ai mis des LED rouges partout en bas. Avec du coup une chaise. Pour la chaise c'est ça. Et on a les gamelles des chats. Ah et d'ailleurs la poubelle elle se trouve sous le meuble qui est là. Donc en fait. C'est problématique. C'est une poubelle comme ça quoi. Pas du tout. Mais une poubelle fermée. Alors je vais la représenter par ça. Et là il y a pas mal de gamelles différentes. Parce que du coup pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai quand même 5 chats à l'heure actuelle. Donc c'est un peu délicat. Ah oui. Mais attendez. Comme ça en fait. Et là on a une sorte de... Enfin ici il y a le chauffe-eau. Sauf que le chauffe-eau il est délimité comme ça quoi. C'est arrondi normalement. Et la porte on va l'enlever. Parce que dans tous les cas. En fait devant la porte ce qu'on a mis. C'est les gamelles de mes chats à moi. Juste là avec en dessous normalement. Il y a un tapis pour faire ses griffes. Et il y en a un aussi devant la télé. Et pourtant ça ne les empêche pas de faire leurs griffes sur mon canapé. Sachez d'ailleurs que ça c'est vraiment ouvert comme ça. Et que c'est les nez descend dedans. Parce qu'apparemment ça l'a fait kiffer. De me voir galérer. Aller la chercher. Et d'ailleurs en bas de ça il y a la machine à laver. En fait ici il y a un lave-vaisselle. Et là il y a une machine à laver. Elle est blanche. La vaisselle aussi. La vaisselle qui bien évidemment ne fonctionne pas. Pour mon plus grand plaisir. Et là ici on a le lave-linge. Pareil qui est blanc. Ça revient là. Et on va avoir des grosses étagères. Voilà. Il y a quoi comme... Si c'est du ciment. Il me semble que c'est du ciment. Et je vais aller mettre ma table. Ma table qui est toujours ronde. Et qui n'est toujours pas sur le truc. Parce que je le rappelle. J'ai littéralement en fait une table un peu comme ça. C'est une table Ikea quoi. Mais ronde. Et c'est vrai qu'on n'en a pas. Ça me rend un peu triste. Et comme ça j'ai mes super chaises. Qui n'existent toujours pas non plus. Est-ce qu'un jour j'aurai mes chaises ? Je sais pas. Et comme chaises en fait j'ai un peu ça en noir. Alors ensuite là on a le couloir. Dans le couloir on va retrouver les caisses pour les chats. Parce qu'on en a du coup plusieurs forcément. Puisqu'on a plusieurs chats. Et en fait on va avoir une caisse normale comme ça. Mais j'ai toujours mon meuble à litière. Comment je peux représenter mon meuble à litière ? Ça c'est une très bonne question. Parce qu'il me faudrait un truc de ce gabarit là. Je vais peut-être essayer de représenter avec ça. Comme ça ça fait comme si justement il y avait le truc pour sortir sur ce côté. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Il est beaucoup plus ancien. Et en fait au-dessus on a mis une plus petite litière. Comme ça il y a les deux litières ils se débrouillent. Il y a un tapis pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Ça les empêche clairement pas de faire n'importe quoi. Sachant qu'il y a encore une litière chez moi qui doit revenir pour qu'il y ait trois litières. Alors d'ailleurs si vous avez des conseils. Parce que pour le coup je sais qu'il faut normalement une litière pour chat. Enfin une litière par chat. Sachant qu'il y en a cinq. Mais ils vont tous dans la même. Ils font vraiment pas d'effort. Donc si vous avez une technique pour qu'ils dispatchent. Mais je pense que ça n'arrivera jamais. Ils veulent quand même tous faire dans la même litière. Et pourtant il y en a une qui est neuve. C'est celle qui est au-dessus. Qui est très bien. Mais en fait ils préfèrent la grosse forcément. Parce qu'ils ont des goûts de luxe quoi. Enfin bref si vous avez des conseils je prends. Écoutez. Donc là on va s'occuper de mon bureau. Et mon bureau c'est toujours la même chose. C'est toujours ces petits meubles gris pas beaux. Qui sont plus de ce gris là. Mis comme ça. Alors attendez plus comme ça. Avec cette planche. Enfin cette planche en clair. Et avec du coup cette planche ici. Avec les pieds. Alors il y a quand même un petit peu plus d'espace. Je pense que c'est surtout cette planche en fait qui est un peu moins grande. Mon ordi plus ma chaise. Forcément vous la voyez jusqu'à là. Elle est effectivement restée à mes côtés. On va mettre ça. Comme ça au moins ça m'évite de galérer à refaire tout mon ordinateur. Ma chaise. C'est à peu près celle-ci. Elle est blanche. Et bah pareil du coup il va y avoir tout mon fond. Mon fond qui a changé. Puisque vous pouvez le voir j'ai plus d'espace. Normalement dans mon bureau moi cette fenêtre elle était sur ce côté là. Ce qui fait que je ne pouvais pas vraiment faire comme je le voulais. Là à contrario j'ai vraiment l'espace que je veux. Donc j'ai ma petite bibliothèque qui est ici. Sachant que j'ai aussi une bibliothèque basse. Est-ce que ça existe ? Je ne crois pas. Après on dirait je peux mettre celle-ci et la baisser. Puisque c'est exactement la même. Voilà. Donc on serait à peu près sur ça. Même si le mieux serait quand même de ressortir au moins ça. J'ai sur le côté mis une de mes chaises là-bas pour poser mon nounours. Puisqu'il n'a plus le droit au bonheur. Et il n'a plus le droit à son canapé. Voilà je suis une horrible personne. J'ai rétrogradé mon nounours derrière moi qui reste assis. Et d'ailleurs sur le côté il y a aussi un petit tabouret. Et là-bas il y a aussi des grosses étagères. J'ai oublié de les mettre. Alors c'est des étagères. En carré comme ça mais en métal. Voilà. Et d'ailleurs sur le côté là j'ai aussi ma troisième bibliothèque. Puisque j'en ai trois. Et en fait c'est tous les formats des bibliothèques qui existent. C'est-à-dire que j'ai celle-ci. J'ai la grande. Je vais vous montrer. Voilà en fait j'ai... Comment je fais ? J'ai la grande là. J'ai la petite derrière moi. Le nounours. Et par là-bas je vais avoir la grande bibliothèque avec des cartons magnifiques. C'est l'aînée qui est morte très clairement. Et en fait j'ai vraiment trois fois la même bibliothèque. Voilà. Donc vous avez vu j'ai également mon arbre à chat qui est juste là. Alors attendez on va aller le récupérer. Et normalement il est toujours bleu marine. En fait les deux sont bleus. Mais pas du même bleu qui se trouve juste ici. D'ailleurs c'est l'aînée est persuadée que du coup je lui ai mis un tremplin pour aller sur mes bibliothèques. C'est génial. J'ai mes rideaux. Oui parce que j'ai au moins ramené mes rideaux roses. Parce que sinon on est éblouis. Donc non j'ai ramené mes rideaux roses. Ouais je dirais peut-être un peu comme ça le rose. Sachant que j'ai aussi tous les jouets des chats. Là j'ai les cartons mais... Voilà en fait je vis avec des cartons tout le temps. C'est trop grave. Un jour peut-être. J'ai aussi un ventilo là. Mais c'est pas Boris. Donc j'ai décidé qu'il n'aurait pas sa place ici. Et en fait j'ai mon ordi qui se trouve ici. J'ai mes lampes que je vais tout de suite aller mettre. J'ai des guirlandes. J'ai plus mes mousses. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça résonne. Et elles me manquent. Ça résonne moins qu'avant. Mais elles me manquent quand même. Et en fait j'ai mes guirlandes comme ça. Plus mes leds forcément. J'ai toutes mes décos et tout à mettre. Bon les lampes c'est clairement les trucs de... Comment ça s'appelle ? De jours de lessive quoi. C'est ça. En moins long. Voilà. Donc je vais laisser mes super lampes normales. Ici on va venir faire la chambre. Et je vais venir reprendre ces trucs. Pour représenter mes calaxes. Hop hop hop. J'ai en fait mis mon petit calaxe droit comme ça. Plus mon gros calaxe qui normalement fait ça. Donc en fait mes calaxes sont les uns sur les autres. Ça ressemble à ça sauf que j'ai pas cette bande là je crois. Sachant que j'ai ramené mon lit immense. C'est celui avec la grosse couette. Parce que j'ai pas de rebord de lit. Peut-être un peu plus sur ça. Déjà parce qu'il est super haut. En fait j'ai un lit géant. Il est super haut. Il est super grand. Moi je galère à monter dessus. Je vais le mettre plutôt de cette couleur. Parce que j'utilise quand même moi tout le temps des... J'ai des couettes à fleurs et tout. Je suis ce genre de personne. Mes tables de chevet c'est toujours ça. J'ai quand même ramené ma télé juste ici. Sauf que j'ai pas la place de mettre mes meubles. Donc y'a pas mes meubles. Et là il va y avoir ma clim. Parce que je vais mourir. Le seul avantage c'est que du coup j'ai deux clim maintenant. Et heureusement. Parce que sinon je serai fébrile. Et ici on a le dressing. Moi j'ai pas de dressing de base. Je suis pas du tout habituée. Mais c'est surtout qu'en plus de ça. Comment vous dire que je suis bordélique. Il va y avoir un meuble ici. Ouais voilà par exemple ça. En blanc. Et c'est à peu près tout. Mine de rien. Parce que y'a pas non plus d'envie en espace. Je suis même pas sûre que cet appart soit plus grand que le mien. C'est pour vous dire. Mais grosso modo on est sur ça. Surtout pour mon bureau. Mon bureau j'attends toujours d'avoir une prise. En fait je vous explique. Pour ceux qui comprennent pas ce que je dis quand j'attends d'avoir une prise. C'est que actuellement la seule prise est ici. Elle se trouve là. Et en fait il y a mon ordi branché dessus. J'ai mis en fait une rallonge qui vient se relier à une prise qui est sous mon ordi. Et en fait le souci c'est que tout ça je peux que le brancher là. Ou pas du tout. Et c'est hors de question que je branche mon ordi. Enfin du moins que je branche une multiprise sur une multiprise. Moi je ne peux pas. Encore moins mon ordi. Et en fait il y a une prise là. Mais qui n'existe pas. Il y a juste les fils. Donc mon pote il sait faire. Il est maçon. Il a fait de la rénovation globale. J'attends juste qu'il le fasse. Pour le moment je n'ai pas de prise. Pour le moment je ne me rappelle même plus de quelle couleur est mon nuage. Voilà je suis obligée d'aller voir mes anciennes vidéos pour m'en souvenir. Donc j'attends. Une fois que ça sera fait ça sera cool. Parce que là c'est pareil. On a une prise ici. Une prise là. Je suis obligée de mettre mon chargeur là. Et sinon bah ici. Pas ouf. En tout cas je me retrouve avec pas mal de déco en vrai. Parce que là j'ai pas mis trop de déco. Je vais m'occuper de mettre toute la déco qui manque. Et je vous montre une fois que c'est fait. Je vais rajouter le moindre petit détail. Parce que j'ai vraiment envie que ça soit vivant. Et que vous puissiez vous projeter. Parce que là on dirait que c'est un peu tout pété. Mais en vrai ça le fait. Là moi j'ai pour projet de faire de la peinture. Et je verrai bien du coup bah des vagues et tout. Vous savez un petit peu dans ma vibes en général. Je vais finir par m'acheter mon tapis dans tous les cas. Là normalement j'ai mon tapis gris. Mais je ne l'ai pas pris. Il faudrait que j'aille le chercher. En fait je vais peut-être même le remplacer par ce genre de tapis là. Vous savez que je suis trop fan. Genre moi je veux un tapis comme ça. En tout cas ça ressemble à ça. Je m'occupe de tout pour finir. Et je vous montre avec les détails. Et voilà j'ai terminé l'appartement. J'ai rajouté tous les détails qui pouvaient manquer. Je n'ai pas mis ma caméra parce que je suis encore malade. J'en peux plus. Mais écoutez c'est pas grave de toute façon on a bientôt fini. Et vous allez pouvoir encore plus admirer cette magnifique déco. C'est faux. Il faut vraiment que je change tous ces murs qui sont blancs en une autre couleur. Je vais vous montrer un petit peu du coup. On arrive directement sur une entrée avec ma fameuse porte rouge. On a la litière et tout qui se trouve là. Et de ce côté-ci on va retrouver mon bureau. Mon bureau qui ressemble à ça pour l'instant. Mais il va falloir que je rajoute mon tapis. Et surtout que je repeigne les murs. Parce que vraiment ici je veux garder la vibe un petit peu années 70. Ce que j'aime beaucoup années 60, années 70. Vraiment avec des vagues dans tous les sens. Je suis trop trop fan. Ici on va retrouver la chambre. Alors sachez que du coup j'habite en coloc. Vous l'avez compris. Donc on fait clairement une garde alternée de la chambre. De toute façon il y a des canapés et des clics clacs dans le salon. Au pire ça dépend un petit peu du mood. Si t'es dans le salon et que t'as la flemme de te déplacer. Bah tu te déplaces pas. Et basta. Mais en tout cas ma chambre ressemble à ça. J'ai ramené également mon truc qui se met au tue d'Ulysse. Pas du tout un lama. Mais il est là avec encore une fois toutes mes petites fougères. Et d'ailleurs les fougères elles ont pas encore été trop rajoutées là dans mon fond. Mais je les mettrai bien sûr. J'ai toutes mes roses. Ici on a le dressing. Alors sachez que ce dressing appartient en totalité à mon coloc. Et que moi j'ai le droit à cette planche. Je vois la vie un petit peu nulle. Mais en même temps je suis tellement bordélique que laisser tomber vaut mieux pas me laisser trop de place. Ici on a la salle de bain. Alors la salle de bain c'est la salle de bain. C'est la pièce la mieux faite. Très clairement elle ressemble à ça. Voilà. Avec tous ces petits rangements et le bordel. Sachant qu'en fait elle est en train d'être faite petit à petit. Comme je vous l'ai dit mon pote. Son travail c'était de faire de la rénovation de maison en totalité etc. Donc il fait ses bails. Et bon courage. En vrai je mens je l'aide. Mais bon courage. Imaginez moi faire ce que je fais sur les Sims mais dans la vraie vie. Et franchement c'est beaucoup moins rapide. Voilà. Ici on a le salon avec du coup le petit coin où on entre. Ça c'est arrondi. Ça prend moins de place on va dire. Parce qu'en fait il y a le chauffe-eau dedans. Et on retrouve donc le coin salon. Pour la table en fait j'ai mis deux tables l'une sur l'autre. Je trouve que c'est bien. Comme ça on voit comme si c'était relevé. Parce que j'ai vraiment les tables où en gros elle est séparée ici. Là il y a un petit coffre. Et là en fait ça se relève comme ça. Genre par ici au dessus du canapé comme une vraie table. Et c'est trop trop pratique. Là on a le bureau. Ici on a tout ça. Là on va retrouver la cuisine. Et on a le balcon. Voilà le balcon qui a été un tout petit peu modifié. J'ai mis tous les outils. Et ce petit meuble qui sert à rien. En gros vu du dessus ça ressemble à ça. On peut voir toutes les pièces. C'est donc un T3. Et d'ailleurs il y a un dressing en plus. Mais je crois que c'est à partir de je sais pas combien de mètres carrés que ça compte. Enfin bref de toute façon je suis pas genre immobilière. Moi déjà il va falloir que je m'occupe de mon propre appart. Ça va être quelque chose. Vous en savez un petit peu plus sur comment je vis maintenant. Comment c'est déterminé et tout. Je suis très contente surtout au niveau de mon bureau. Parce que c'est beaucoup plus simple un bureau dans ce sens là. Que ça soit au niveau du décor. Ou même pour faire un truc plus joli. Ça va être beaucoup plus pratique. Parce que mon bureau chez moi il était bien. Mais pas du tout dans le bon sens. Après la différence c'est que chez moi je suis un peu d'ec. Parce que j'avais déjà repeint les murs. En une couleur rose que j'aime beaucoup. Mais qui n'existe plus. Mais bref. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Pas de panique. Les let's play que vous ne voyez plus pour l'instant vont revenir. C'est vrai que là avec les bad mood. Le fait qu'en plus je sois toujours malade. C'est pas pratique pour tourner. J'ai un peu l'impression que tout me tombe dessus. Quand c'est pas le chat c'est moi. Mais bref. En tout cas je vous fais plein plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Et on se retrouve très très vite. Sous-titrage ST' 501